12h 13h30 les midis de culture Géraldine Maussna Savoye Place à la critique et aujourd'hui place au manga vous connaissiez Miyazaki le réalisateur dont le dernier film le garçon et le héron vient de sortir sur les écrans vous allez découvrir Miyazaki le mangaka avec un inédit enfin traduit en français 40 ans après sa sortie au Japon et parce qu'il n'y a pas que le merveilleux dans la vie un peu d'horreur et de vers maléfique avec un deuxième manga Onimbo ou l'histoire d'une petite créature joufflue qui ronge vos traumas et on en débat ce midi avec vous Fausto Fazulo bonjour bonjour vous êtes fondateur de la revue Atom et co-directeur artistique du festival d'Angoulême et bonjour à vous Pauline Croquet bonjour vous êtes journaliste au monde rubrique pixels soyez les bienvenus tous les deux dans les midis de culture et on commence avec le voyage de Shuna de Hayao Miyazaki au fond d'une vallée creusée par un glacier un royaume venteux et sans soleil miné par la famine son prince Shuna ne peut s'y résoudre et décide alors de partir à la quête d'une graine miraculeuse capable de féconder les sols et de remédier à la fin évidemment le voyage ne sera pas de tout repos pour Shuna accompagné de son fidèle Yakuru mélange de yak et de bouctin traite humaine cité corrompue dieu vicieux il devra braver tous les dangers y compris perte de mémoire et de parole inspiré d'un conte tibétain tout en aquarelle et en quelques mots sorti il y a 40 ans au Japon alors que Miyazaki n'était pas encore Miyazaki ce voyage vaut-il le coup Pauline Croquet ? tout à fait il vaut vraiment le coup et puis c'est d'autant plus intéressant que ce récit il a été dessiné deux ans avant la création du studio Ghibli donc en 83 c'est ça le studio Ghibli créé en 85 absolument et ce qui est intéressant c'est qu'on voit déjà à l'oeuvre plein de thématiques et aussi plein d'esthétiques en fait de Miyazaki avant le studio alors pour ceux qui ne connaissent pas Miyazaki même si je pense que c'est un peu difficile de ne pas savoir qui c'est parce qu'il est quand même sur plébiscité très connu là le garçon et le héron c'est sorti mercredi dernier ça fait quand même un tonnerre d'enfer à quoi ça ressemble Miyazaki ? en deux secondes ! j'espère qu'elle n'a pas à me la poser en fait alors Miyazaki ça vit son oeuvre vous avez deux secondes vous savez votre tour après il faut que vous allez voir en tout cas je parlerai de quêtes oniriques de jeunes gens souvent ce sont des jeunes héros et héroïnes parce que Miyazaki il a quand même esquissé des héroïnes très tôt et des quêtes oniriques c'est à dire qu'on est aux frontières entre le réel des situations très difficiles mais aussi un monde peuplé de créatures fantastiques ok assez simple donc vous avez été plutôt convaincu par ce Miyazaki surtout parce qu'en fait vous y avez vu ce qui était déjà en germe dans son oeuvre est-ce que c'est pareil pour vous Fausto Fazulo ? c'est vrai que c'est assez... et vous allez nous dire en quoi constitue Miyazaki ? non mais c'est assez intéressant et drôle d'avoir cet objet aujourd'hui entre les mains parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle on sait à peu près tout de Miyazaki il y a eu beaucoup de littérature produite autour de lui donc il ne cesse de repousser l'arrêt de sa carrière sa retraite donc on a vraiment une vue d'ensemble en fait de son oeuvre qui est tellement précise que découvrir aujourd'hui en fait un inédit déclenche une drôle de sensation on a l'impression à la fois de tout connaître et de rien connaître de tout connaître parce que évidemment il y a à peu près tout dans ce livre en fait qui n'est d'ailleurs pas tout à fait un manga mais qui est plus un récit illustré en réalité et en même temps son abstraction parfois parce que c'est une sorte de récit un peu en pointillet il n'y a pas véritablement de fin il y a plein de zones d'ombre il y a quand même un peu une idée de la fin oui il y a une idée mais en fait on est quand même sur une structure qui est beaucoup plus flottante et qui je pense correspond assez à la période très particulière dans laquelle était Miyazaki quand il l'a créé c'est à dire un peu voilà un peu entre deux eaux avec la fin il faut dire que c'était au début des années 80 donc c'était une traversée du désert pour lui son premier film d'animation avait fait un flop en 79 il n'a pas encore créé le studio Ghibli donc en fait il tente il s'essaye au manga en fait d'une certaine manière en fait le manga a toujours été présent dans sa vie lui c'est quelqu'un qui dans sa prime jeunesse caressait justement l'envie, l'idée de devenir mangaka mais qui a été rattrapé en fait par le cinéma, le cinéma d'animation j'aime pas trop ce terme, le cinéma on va dire en découvrant le serpent blanc qui lui a donné envie ensuite de travailler justement dans ce milieu et ensuite il n'a jamais vraiment trop lâché le manga il lui est revenu, il en est reparti et ce qui est assez drôle en fait c'est que le voyage de Shuna c'est à la fois une oeuvre très personnelle mais c'est aussi une oeuvre de commande en fait en réalité c'est une proposition qu'on lui a faite un peu comme Naoshika qui est aussi un manga qui est devenu un long métrage très célèbre par la suite donc c'est assez drôle en fait de voir que d'une certaine manière c'est un peu de la contrainte qu'ont pu naître des oeuvres qui renfermaient toutes les thématiques qu'il allait effectivement développer ensuite Alors vous allez nous le dire Fausto Fazio, toutes les thématiques qui allaient être développées après lesquelles ? Miyazaki en quelques mots, le voyage, les héros... Oui c'est ça, en fait je vais enfiler les lieux communs comme les perles vu qu'on connaît très bien Miyazaki, donc l'écologie effectivement, la quête d'identité, le voyage le pessimisme aussi qui n'est pas véritablement une thématique mais qui est quelque chose qui traverse vraiment toute l'oeuvre de Miyazaki et puis une sorte aussi de, oui, de, comment dirais-je, Miyazaki étant quelqu'un de profondément marxiste encore aujourd'hui d'ailleurs, il le dit, c'est assez intéressant de voir que il y a de cette idéologie-là en fait dans son oeuvre, dans son travail donc on retrouve effectivement des personnages qui très souvent sont un petit peu en rupture ou qui ont des idéaux d'égalité qui parfois vont être un petit peu ébranlés Pauline, croit que vous vouliez... On peut rajouter un peu aussi en différence que Miyazaki, on l'a souvent aussi associé à des paysages très européens, très fantasmés aussi mais là, pour le coup, on est quand même sur un récit qui se passe en Asie alors il y a d'autres films de Miyazaki qui se passent en Asie, on pense à Princesse Mononoke mais là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a aussi tout cet univers visuel plutôt basé en Asie centrale qui est très beau mais moi, par exemple, j'ai pas tant vu le Miyazaki mangaka dans cette oeuvre je trouve qu'on le retrouve plus dans Nausicaa, c'est plus séquencé là, on est sur un récit effectivement illustré, on est moins sur des cases de BD à proprement parler C'est pas vraiment un manga en fait, c'est ça ? C'est un objet bizarre ? C'est un objet hybride, c'est pas tout à fait un livre d'illustration, c'est pas tout à fait un manga ou une bande dessinée et donc du coup, on est entre deux et moi, je l'ai plus vu comme un petit peu... voilà, on parle de Miyazaki qui a une quarantaine d'années il est pas au sommet de son art et en même temps, c'est une proposition il dit, voyez ce que je pourrais faire en animation parce qu'il le dit dans la postface il y a une petite note d'auteur où il dit, j'aurais bien aimé faire cette histoire en film et moi, je l'ai plus vu comme un... alors pas tout à fait un storyboard non plus parce que c'est quand même... c'est plus abouti on a des très très belles illustrations ça peut s'en tirer dessus très longtemps elles sont très illusives aussi certaines donc ça fait vraiment travailler l'imagination mais à la fois, c'est pas tout à fait séquencé ni comme un film, ni comme une bande dessinée alors moi, j'ai quand même une question pour vous deux en gros, si ça avait pas été un Miyazaki est-ce que vous auriez aimé cet objet étrange ? est-ce que ça vous aurait autant intéressé ? moi, j'avoue m'être un tout petit peu ennuyé en lisant pardon pour lui Fausto je trouve ça quand même très très beau sur la forme le récit donc je manque de goût quoi je suis pas assez sensible à la beauté de mes écrits c'est très subjectif ça après voilà mais non, je trouve ça vraiment très très beau puis sa capacité en fait parfois à raconter une histoire ou une intrigue ou une sous-intrigue uniquement avec un seul dessin c'est-à-dire deviner qu'est-ce qui anime un personnage alors qu'on le voit juste en train de cavaler sur un territoire désertique je trouve ça assez fort en fait il arrive à quand même poser des questions et à nous faire travailler c'est-à-dire qu'on est un petit peu obligé de reconstituer nous-mêmes certaines parties du puzzle et de faire nous-mêmes aussi les contours de ce récit qui est effectivement très elliptique et ça c'est un talent qui naît avant tout de la forme je pense donc c'est très beau Pauline Croquis vous êtes d'accord avec ça ? vous êtes pas un peu ennuyée comme moi ? non enfin encore une fois on l'a vu on le reçoit maintenant qu'on a tout donc c'est plus cette curiosité de dire voyons ce qu'il y avait vraiment au début en fait donc forcément moi je l'ai lu en parcourant en fait finalement toute la filmo de Miyazaki encore une fois je trouve quand même que ça a une très grande qualité les dessins, l'exécution est magnifique est-ce que vous pouvez nous les décrire peut-être un peu ? on a pareil ces couleurs assez aquarellées alors on ouvre tous notre manga oui c'est ça alors en page donc les auditeurs si vous l'avez entre les mains alors en page 55 on a le travail, les paysages sont très beaux, les cités on a le travail comme ça, l'opposition du sable des couleurs sable et du bleu c'est pas des couleurs frappantes, éclatantes au contraire c'est très nuancé on a ça aussi quelque part enfin moi ça m'a fait penser effectivement à Nausicaa ça m'a fait penser à Mononoke aussi parce qu'il y a une héroïne Théa qui ressemble aussi qui est finalement un petit peu l'ancêtre de ses autres héroïnes donc c'est vraiment très beau des textures très organiques aussi tout à fait et puis surtout Miyazaki c'est quelqu'un qui est quand même très arrêté qui a un univers très travaillé, très réfléchi, très politique aussi mais qui derrière fait vraiment confiance à ses lecteurs et à ses spectateurs c'est-à-dire que ça va déplaire à certains effectivement parfois il y a des moments où on a l'impression que tout n'est pas résolu qu'il y a des choses qui sont un petit peu mises sous le tapis moi je crois et je l'avais lu par ailleurs chez d'autres critiques je crois qu'aussi chez Miyazaki il y a une forme de contrat avec son lecteur et son spectateur il y a aussi beaucoup d'auteurs japonais qui le font à savoir de dire c'est aussi à votre interprétation quelque part oui mais c'est intéressant aussi de pouvoir actionner son imagination alors que Miyazaki on a encore déjà vu beaucoup de choses de lui et d'avoir encore la possibilité au coin d'une case dans un paysage dans un jeu de regard entre deux personnages d'aller y chercher quelque chose qui n'est pas écrit ce qui est très rare aujourd'hui Fausto Fazulo vous avez parlé de textures organiques c'est-à-dire ? c'est-à-dire qu'on a l'impression de pouvoir toucher les décors en fait un petit peu comme on a une sensation de trois dimensions dans ces films qui sont en deux dimensions parce qu'effectivement il y a un travail sur la profondeur de champ une recherche dans les décors qui est telle qu'on a l'impression de pouvoir s'immerger dans l'image là en fait on retrouve ça aussi dans le livre ce qui est très très fort et en plus juste pour rebondir sur l'aspect politique c'est vrai que quand il a fait ce bouquin-là donc au tout début des années 80 tout ce qui était lié à l'agrochimie à Monsanto était vraiment très très tabou au Japon et je pense qu'il a voulu mettre le doigt là-dessus à ce moment-là alors moi je me suis un petit peu ennuyée parce que l'histoire est un peu simple aussi c'est-à-dire que c'est vraiment... elle est sèche voilà exactement Fausto Fazulo dites-nous en plus sur cette sécheresse qui peut non seulement générer un petit peu de l'ennui mais presque aussi de la frustration parce que vous l'avez dit il y a des choses qui sont un petit peu mises sous le tapis voire il y a des ellipses on se demande même si Miyazaki en a quelque chose à faire de l'histoire en tant que telle Fausto Fazulo je pense que ça l'intéresse pas tant que ça je pense qu'il se repose beaucoup justement sur la capacité du spectateur à combler un petit peu les vides non mais ça c'est trop facile non parce qu'en fait ça raconte quand même quelque chose c'est un récit en ligne droite en fait donc effectivement il y a assez peu de circonvolutions il y a quelques vagues sous intrigue il y a quelques vagues sous intrigue qui sont amorcées mais moi en fait ça m'a un peu rappelé ça n'a absolument rien à voir mais un film qui s'appelle Mad Max Fury Road de George Miller on lui reprochait exactement la même chose qui était un film d'ailleurs qui partageait des thématiques assez proches du voyage de Shuna et c'est vrai que George Miller et Miyazaki finalement c'est deux profils qui sont assez similaires je pense mais on avait affaire à cette espèce de récit comme ça justement en ligne droite où effectivement on n'avait pas des développements dramatiques complètement dingues mais on voyait quand même les personnages prendre de l'étoffe au fur et à mesure que le film se déroulait et là je trouve que plus on tourne les pages plus les personnages en fait s'épaississent C'est vrai, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Pauline Croquet ? Oui, je suis d'accord et puis c'est vrai qu'il faut rappeler que cette œuvre c'est vraiment un tout petit moment dans la carrière de Miyazaki et c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir un Miyazaki qui passe dix ans diplôme sur son travail à le morceler, à tout soigner Oui, que les détails soient précis, que les psychologies soient travaillés même si ce n'est pas des œuvres psychologisantes Pour moi c'est plus un petit tableau, enfin un tableau de bord et on ne sait pas, après on ne peut pas, en tout cas je n'ai pas les infos là-dessus mais je ne suppose pas, je ne sais pas ce qu'il aurait fait de cette œuvre peut-être qu'il la reprend d'un jour, peut-être pas Vous voulez repasser en cinéma ? Oui voilà, en fait moi je me suis dit, tiens, c'est peut-être à un moment donné il a jeté des idées, il les a quand même, c'est quand même un travail abouti mais en se disant, on peut y revenir en fait le voyage de Shona pour moi c'est un album sur lequel on pourrait encore travailler que ça soit en animation, qu'on reprenne l'album et qu'on le retravaille après, encore une fois, je n'ai pas tous les éléments en main et puis Miyazaki a peut-être beaucoup d'idées à l'heure C'est toute la question, c'est qu'en fait, est-ce que ce n'est pas aussi un coup éditorial de se dire, on va sortir un Miyazaki 40 ans après alors il y a eu toute une histoire autour de cette traduction il y a d'abord eu une traduction aux Etats-Unis l'année dernière après c'est la France qui a négocié les droits mais finalement c'est sorti entre temps, je crois en Allemagne, en Italie, en Espagne ça sort ici en France hormis le fait que ce soit un petit coup, un gros coup même éditorial est-ce qu'on y prend du plaisir, est-ce que c'est beau, est-ce que n'importe qui qui ne connaîtrait pas Miyazaki, si c'est possible dans le monde pourrait aimer être enchanté par cette oeuvre ? Oui, en plus il suffit de se poser la question est-ce qu'il y a un équivalent à un bouquin comme celui-ci dans le paysage manga ou même plus largement dans le paysage bande dessinée ? Non en fait, donc rien que pour son caractère unique je pense qu'il mérite de figurer dans une bibliothèque après, est-ce que c'est un coup de la part de l'éditeur ? Il aurait eu tort de s'en priver, je pense Oui, ça tant mieux pour lui après Et c'est vrai que c'est un livre qui est resté pendant très longtemps inédit parce que Ghibli bloquait au Japon l'édition elle est absolument ridicule c'est un tout petit format qui ne donne absolument pas justement, qui ne fait pas du tout honneur en fait au dessin de Miyazaki, donc là on a une belle édition enfin en tout cas, en Occident on a une très belle édition donc autant en profiter Pauline Croquin, un dernier mot ? Non c'est bon, vous partagez Merci, merci Pauline, merci Je n'ai plus l'âge de faire un long métrage j'ai d'autres projets dessiner des mangas pour mon plaisir Le voyage de Shuna de Hayao Miyazaki traduction du japonais par Léopold de Daon c'est aux éditions Sarbacane et c'est paru le 1er novembre Jusqu'à 13h30 Les midis de culture Géraldine Mausna Savoie Et maintenant, des vers et des traumas avec Oninbo d'Idechi Inno Oninbo est un yokai, mi-fantôme, mi-démon typique du folklore japonais assoiffé de vers Mais pas n'importe quel vers non des vers infernaux de ceux qui rongent les humains qui les bouffent et les pourrissent de cauchemars, de peurs et de traumas Heureusement, Oninbo est donc là pour sonder les profondeurs de leur cœur et les purifier de leurs maux pour leur bien non plus surtout pour le sien Manga angoissé de noir et de blanc bien morbide on se surprend à aimer Oninbo et à redemander de cette psychanalyse par les vers Vous aussi, est-ce que vous avez aimé comme moi Fausto Fazulo ? Oui, moi j'ai adoré C'est génial ! Le terme psychanalyse convient assez bien En fait, il faudrait justement des psychanalystes qui aient la même force qu'Oninbo c'est-à-dire arriver à nous débarrasser de tous nos poids moraux de toutes nos psychoses, etc. Ça existe ! Ça existe, mais je pense qu'ils ne sont pas aussi efficaces que lui et puis c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez drôle en fait dans la traduction très concrète de l'abstraction même du psychose elle passe à travers justement des vers qui sont absolument ignobles et qui en plus sont comment dirais-je littéralement la colonne vertébrale du récit voire même de la carrière de l'auteur en fait qui a une véritable obsession pour la grouillance permettez-moi d'utiliser le cinéologisme je ne suis pas certain que le mot existe Mais on voit très bien ce que vous dites Mais c'est vrai qu'on a cette impression à chaque page tournée et de voir littéralement les cases bouger devant nous il y a cette espèce de purulence constante on est éclaboussé et on a aussi cette chose qui est très intéressante c'est une véritable empathie pour le monstrueux c'est-à-dire qu'à aucun moment ce personnage qui au départ nous est montré comme une sorte de bambin farceur mais machiavélique et sadique finalement il commence à être de moins en moins noir et on commence de plus en plus à l'aimer et l'intérêt c'est qu'à la fin on l'adore littéralement Pauline Croquet vous êtes d'accord aussi ? Alors moi ce qui m'a plu effectivement c'est le décalage entre un personnage un peu grotesque au départ on a quand même effectivement ce bambin avec la crottonnée Oui j'aurais plutôt ce genre féminin moi je me dirais Onimbo c'était une petite fille joufflue Jusqu'à temps qu'il rencontre d'autres yokai qui sont genre féminins Exactement Il y a des congénères effectivement avec lesquels il se bagarre un peu donc c'est pareil ça rajoute Il se bagarre des vers qui va manger le plus gros vers Il se dispute les vers et d'avoir ce petit personnage un peu grotesque un peu comme Chucky la poupée c'est-à-dire qu'on n'y croit pas trop au départ mais d'aller arriver à à créer des peurs assez palpables chez le lecteur parce qu'en fait Onimbo il hante monsieur et madame tout le monde c'est ça que j'aime bien c'est qu'on a vraiment des personnages des lycéennes des parents des scènes de famille et voilà donc on y croit il s'insère comme ça dans le quotidien des gens il attend que le vers soit point donc en fait il attend que les gens souffrent assez Terriblement Onimbo il n'est pas là pour aider les gens il est là pour se sustenter et il attend le meilleur moment que le vers soit point donc les gens en fait vraiment sont plus mal et là donc là il s'attaque au vers donc il les libère mais avant ça il attend quand même tapis dans un coin et ça ça me plaît beaucoup en fait ce côté à la fois horreur du quotidien horreur un peu comme ça psychique aussi et avec un personnage qui n'est pas du tout crédible à la base mais qui le devient par la force des choses notamment par la réaction des personnages qui sont hantés ou qui sont habités par ces vers donc ça c'est un petit peu pour le contenu mais ça ressemble à quoi esthétiquement ? déjà c'est qui Hideshi Hino ? c'est comme pour Miyazaki la question c'est-à-dire qui est Hideshi Hino ? mais là vous pouvez vraiment le dire parce que pour le coup c'est pas l'une des signatures les plus célèbres mais d'ailleurs il n'y a aucune recension par exemple de ce manga voilà est-ce que ça fait partie des grosses sorties manga est-ce que c'est un manga important ? est-ce que Hideshi Hino c'est un grand mangaka ? alors Hideshi Hino oui c'est un grand mangaka c'est un nom en tout cas qui compte au Japon et qui est effectivement très connu dans l'archipel il fait partie des grandes signatures du manga d'horreur c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière dans les années 60 et qui a commencé à être connu on va dire dans les années 70 durant le premier boom de l'horreur au Japon et c'est quelqu'un qui au départ travaillait des récits d'horreur qui étaient extrêmement introspectifs et qui ensuite dans les années 80 va se tourner un peu plus volontiers du côté du public avec des récits un petit peu plus légers on va dire mais avec toujours cette espèce de profondeur sociale c'est-à-dire qu'on retrouve justement dans Onimbo toutes les facettes de la société japonaise et de tout ce qui vient aussi ronger cette société la compétitivité le poids des traditions la famille, etc. enfin on passe à peu près tout en revue et il y a des Chilinos graphiquement pour expliquer un petit peu aux auditeurs à quoi ça ressemble c'est un trait justement qui joue beaucoup sur le choc des esthétiques c'est-à-dire qu'on a des décors qui sont extrêmement réalistes et travaillés et on a des créatures qui sont extrêmement grotesques tout en rondeur parfois un petit peu moelleuses dégoulinantes avec des yeux qui sont gigantesques et dans lesquelles on se perd littéralement des yeux très très ronds donc on a cette espèce de mélange de réalisme et de grotesque qui fonctionne et qui caractérise je pense le mieux son style graphique et en même temps dans Onimbo on voit tout un travail de jeu d'ombre notamment mais c'est en noir et blanc c'est en noir et blanc tout à fait mais il y a un travail avec des silhouettes effrayantes par exemple quand ils tiennent des couteaux, des haches on a comme ça tout un travail d'ombre et à côté un trait assez épais assez enfantin sur effectivement les personnages mais aussi parfois les verts et puis aussi Idé Chilino c'est le travail de la déformation on a des personnages moi ce qui m'a beaucoup plu c'est déjà le travail des yeux mais aussi des cavités oculaires des globes oculaires il y a tout un en fait je trouve que quasiment tous les états en fait des personnages passent par leurs yeux en fait quasiment et c'est vraiment très intéressant parce qu'on va du plus grotesque au plus effrayant on a même des bébés avec des cavités vides parce qu'ils sont un peu ils sont un peu bêtes en fait il y a au début comme ça on a une scène où Onimbo amuse un enfant comme ça un bébé qui a quatre pattes et qui a les yeux qui a les yeux tout noirs qui a les yeux vides je trouve ça très intéressant et puis après il y a toute la déformation qu'on pourrait attribuer en tout cas qu'on a attribué aussi au fait que il est né en 1946 je crois donc c'est même génération que Miyazaki en fait c'est ça donc c'est un enfant donc là un univers mais aux antipodes presque avec quand même une obsession je pense des obsessions un peu communes et cette envie aussi de mettre le doigt parfois sur des sujets un peu tabous qu'on trouve chez les deux par exemple lesquels quels sujets tabous qui viennent de la guerre les traumas d'après-guerre et puis justement je parlais tout à l'heure de ce souci écologique mais qui traverse l'oeuvre de Miyazaki et qui est aussi très présente chez quelqu'un comme Inno en fait alors qu'on voit pas dans Onimbo alors il faut le dire Onimbo c'est quand même un dispositif qui est très répétitif Onimbo détecte une personne rongée par les vers donc je vais la genrer au féminin parce que je la vois je la vois un peu comme la poupée Chucky moi Onimbo et donc elle dit elle se dit je sens que là ça va pas bien du tout elle la guette elle s'installe un petit nid dans la maison de la personne infectée elle attend que le verre grossisse et elle dit tiens je vais sonder les profondeurs de son coeur et donc c'est là où tout le travail sur les cavités apparaît puisqu'elle traverse des oreilles des yeux et des bouches c'est un voyage intérieur c'est vraiment un voyage intérieur et elle voit tout ce qui s'est passé et ce qui est intéressant dans ce dispositif quoique un peu répétitif c'est qu'on a plein de cas différents donc on a par exemple la fille qui a peur de rater ses études il y a la fille qui maltraite des animaux et qui en fait est harcelée à l'école il y a le petit garçon qui a la peur de l'eau il y a la mère ça j'ai trouvé ça super qui a peur de tuer son enfant et enfin il y a les souvenirs traumatisants par exemple d'avoir assisté à un meurtre est-ce qu'il y a pas aussi un côté un peu répétitif je l'ai dit dans ce dispositif où à chaque fois Onimbo arrive dit je vais sonder son coeur mange le verre et c'est fini Pauline ? si c'est un peu répétitif mais je pense que c'est aussi volontaire c'est typiquement ces séries où on a toujours un cas enfin on a le même schéma mais on a des cas pratiques différents et c'est ce qui rend l'exploration d'Onimbo intéressante c'est aussi on sonde ce que disait Fausto toute la société japonaise de l'époque c'est vraiment je trouve que c'est Ino ça fait partie de ces auteurs qui ont retravaillé les légendes urbaines japonaises en fait qui leur donnent un goût nouveau et c'est aussi pour ça que c'est d'autant plus horrifique que ça touche vraiment tout le monde et ça nous renvoie aussi à nos paradoxes enfin au paradoxe de la société l'époque au démon intérieur tout ce qui peut paraître assez classique en apparence ne l'est pas forcément une fois qu'on pousse la porte d'un foyer ou d'un domicile et c'est ça qui est intéressant effectivement après le récit progresse très peu en fait finalement c'est ça sur une répétition sur une série en boucle mais ça c'est un schéma assez classique de la série finalement et Onimbo est-ce qu'on en sait plus sur lui c'est-à-dire que voilà elle croise des congénères et c'est tout Fausto c'est à peu près tout si ce n'est qu'à la fin on l'aime plus qu'au début ça c'est certain je trouve non mais alors Pauline là vous n'êtes pas d'accord parce que moi je suis d'accord avec Fausto je l'ai dit j'adore Onimbo il est attachant moi ça m'a fait penser à une autre série de Genjito qui est Soichi c'est typiquement comme ça on a un personnage farceur méchant c'est quoi cette oeuvre ? Soichi donc de Genjito c'est l'histoire d'un jeune garçon comme ça qui est anémie en fer qui est blafard et qui en fait se tapit tout le temps chez lui et en fait il trouble voire même hante un peu les invités de la maison donc et c'est un personnage comme ça qui est hyper dérangeant hyper bizarre mais on finit par à force de le côtoyer de le voir toujours débarquer et surtout attendre comme ça derrière la porte il est un peu dégoûtant mais en même temps finit par s'attacher à lui et Onimbo a un peu cette vertu là c'est vrai et comment il s'inscrit et ce sera la dernière question dans ce paysage un peu du manga d'horreur parce que c'est quand même un manga d'horreur gentil voilà moi je suis pas habituée au manga d'horreur c'est plutôt gentil non Fausto Fazulo ? c'est pour pas effrayer les auditeurs et auditrices ? non mais je pense que c'est un manga qui est tout à fait accessible c'est quand même extrêmement graphique sauf que ce n'est jamais ce n'est jamais un volontairement ou volontairement même malaisant je trouve qu'il y a quand même une sorte de distance et il y a un goût de l'entertainment chez Hideshi Hino il a envie d'attraper les lecteurs il a envie de les amuser surtout de leur faire peur aussi mais je pense qu'il a pas forcément envie de les dégoûter Onimbo d'Hideshi Hino traduction des japonais encore par Léopold de Daon c'est aux éditions on dit quoi Imo ou I-M-H-O ? moi je dis I-M-H-O mais je pense que les deux lectures sont parues le 3 novembre merci à tous les deux Fausto, Fazulo on vous lit dans la revue Atom Pauline Croquet on vous lit dans le Monde rubrique pixels vous retrouvez toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission Les Ministres Culture et sur l'application Radio France